bonjour je vous propose aujourd'hui de préparer un tiramisu classique donc j'emploie des savoyardie le vrai biscuit italien comme vous pouvez le voir ici n'employez pas des des biscuits cuillères qui sont beaucoup trop absorbants je vais faire un café que je vais aromatiser dans lesquels je tremperai mes boudoirs pour mettre dans mes récipients ensuite j'ai besoin pour un mascarpone je vais avoir besoin de trois jaunes 2 et 2 blancs et par la suite vous devez également avoir du cacao en poudre non sucré voilà ça c'est pour les ingrédients je vous retrouve tout de suite pour la fabrication je vais mettre le café en route ça vous pouvez déjà le voir j'ai pris un récipient suffisamment large pour que mes boudoirs ne doivent pas être pliés la pastille est dans la cafetière et je mets en route mon café je vous retrouve tout de suite voilà je prends un pirex 2 litres un pirex 5 litres dans le 2 litres je vais placer mes trois jaunes mais deux trois jaunes oui trois jaunes pour deux blancs donc attention qu'il y a un blanc qui ne rentre pas dans la préparation plus C'est parti. Ceci je débarrasse, ceci sera fouetté. Je mets ma balance, la tare de ma balance, si elle veut bien, voilà. Et pour 3 jaunes d'œufs, je compte 20 grammes par jaune. Donc je vais mettre 60 grammes de sucre. Voilà. J'ai fait mon café que j'ai mis dans un plat relativement large. Et ça, je vais parfumer avec un bouchon de l'amareto. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'amareto cher, c'est pour cuisiner. Voilà. Maintenant, je vais prendre le soupir dans lequel je désire que mon tiromisu soit fait. En l'occurrence, je vais prendre des rabies individuelles. Voilà. Mise à vos gardies, comme je vous l'ai expliqué, c'est le vrai biscuit d'Espanya. Voilà, vous avez une face légèrement sucrée et une face qui absorbe bien. Donc, vous faites un simple voyage avec le savoyardie, sans insister. Et vous voyez que lui ne va pas se décomposer, alors que si vous employez de simples boudoirs, ils vont vous rester dans les mains. Voilà. Un paquet, c'est douze. Donc moi, je fais deux boîtes pour six. Voilà. Je n'ai pris qu'une dosette de café et j'ai appuyé seulement sur une tasse. Un bouchon d'amareto. Voilà. Je vais récupérer ce que vous pouvez et vous pouvez éventuellement verser le reste comme ceci. Maintenant, nous allons passer à l'étape où il va falloir mixer. Là, je vais changer de place, je vous retrouve tout de suite. Donc, comme à mon habitude, quand j'ai quelque chose à battre, je viens sur l'évier. J'utilise mon essuie d'évier pour avoir mon bol penché. Surtout quand j'ai besoin d'avoir la deuxième main libre. Ici, c'est moins important. batteur électrique. Je commence par le blanc pour la simple raison que je n'aurai absolument pas à laver mes fouets pour passer dans le jaune et le sucre. Si je faisais l'inverse, il faudrait laver les fouets. Le fouet va prendre la température de l'eau. Rester dans le bon sens. On commence par les blancs. J'ASHIKA C'est parti ! Voilà, donc je n'ai absolument rien à ajouter, ni sel, ni sucre, ça n'est vraiment que le blanc. Maintenant ici, j'ai mes 3 jaunes avec les 60 g de sucre et je vais blanchir mes jaunes. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 50 g de mascarpone. Là, j'incorpore sans violence. Voilà, vous pouvez constater, c'est bien l'incorpore. Voilà, j'ai mon blanc, j'ai mon jaune. Et je vais maintenant mettre mon blanc dans le jaune. Là, on va y aller de façon plus délicate. Vous cassez simplement votre blanc pour éviter qu'il ne retombe, c'est-à-dire qu'il ne redevienne liquide. C'est parti ! Voilà, quand on obtient cette consistance où le blanc est incorporé, on va tout simplement, sur nos biscuits qui ont été imbibés de café et de mascarpone, placer... Pardon. J'ai dit mascarpone, je voulais dire amaretto, donc café et amaretto. C'est parti ! Voilà. On n'en laisse pas. Ici, pour étaler, simplement, laisser retomber un peu vos boîtes. Voilà. Dernière étape, c'est pour ça que j'ai enlevé mon essuie. C'est pas la peine que je salisse tout. Hop ! Et voilà, c'est terminé. C'est prêt à aller au frigo tel quel. Ce sera mangeable demain. On voit bien la superposition des couches. C'est joli. C'est fini. C'était simple. Voilà. Merci. C'est fini. – Sous-titrage FR 2021